Série de vidéos sur les fractions et les opérations, nous allons commencer par voir comment additionner et soustraire des fractions. Il s'agit de l'explication du cours qui est en ligne sur matmuyon.fr, le QR code qui vous est proposé là, je vous envoie directement sur la page considérée. On va commencer par dire une banalité, qui est que quand on ajoute des éléments de la même unité, par exemple 3 mètres plus 2 mètres, et bien cela fait évidemment 5 mètres, il n'y a pas grande discussion. On va partir de cette banalité pour essayer de travailler avec des fractions, et comprendre que lorsqu'on doit calculer 2 tiers plus 5 tiers, on ajoute exactement des éléments de la même unité. Et combien valent 2 tiers plus 5 tiers ? Et bien évidemment, cela vaut 7 tiers, et donc en appliquant à notre calcul ici, 2 tiers plus 5 tiers est égal à 7 tiers, et on comprend que le 7 est obtenu en ajoutant les deux numérateurs, cela fait 7 tiers. On découvre ainsi le mode opératoire pour additionner des fractions, il faut avoir le même dénominateur, et on ajoute les numérateurs. Voilà donc la méthode, écrite clairement, on ajoute les numérateurs et on conserve le dénominateur lorsqu'on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Évidemment, cela va poser problème lorsque nous devrons calculer des sommes comme celle-ci, 3 sixièmes plus 4 dix-huitièmes. On observe que les deux dénominateurs sont différents, et là on ne peut pas ajouter, il s'agit là d'une somme de deux unités différentes, on a des sixièmes et des dix-huitièmes, on ne peut pas les ajouter comme si on ajoutait des mètres avec des centimètres. Il va falloir convertir, et là le plus simple sera de convertir la première fraction, 3 sixièmes, puisqu'on observe que 18 est un multiple de 6, et donc en multipliant par 3 la première fraction au numérateur et au dénominateur, on sait que ça ne change pas la valeur d'une fraction de multiplier numérateur et dénominateur. Cela me fera 3 fois 3, 9 sur 6 fois 3, 18, plus 4 dix-huitièmes. On a retrouvé là deux fractions de même dénominateur. Donc la première étape va consister, dans ces situations-là, à trouver le dénominateur commun pour pouvoir ajouter, et 9 dix-huitièmes plus 4 dix-huitièmes, on se retrouve dans la situation précédente à ajouter des éléments de même unité. Cela fera 13 dix-huitièmes. Voilà donc l'exemple écrit proprement, tel qu'il est indiqué dans le cours. Évidemment, il y a un autre cas de figure encore plus embêtant que nous allons rencontrer, c'est que nous devons calculer 3 septièmes moins 2 dixièmes. Là, on s'aperçoit que 10 n'est pas un multiple de 7, et on ne trouve pas un dénominateur commun facilement, et une idée qu'on peut avoir, qui va tout le temps marcher, va consister à multiplier par 10 la première fraction en haut et en bas, donc 3 fois 10 sur 7 fois 10, c'est-à-dire qu'on multiplie par le dénominateur de la deuxième fraction, numérateur et le dénominateur de la première fraction, et la deuxième fraction de dixième, on va la multiplier intégralement par 7 au numérateur et au dénominateur, 2 fois 7 sur 10 fois 7. On voit qu'on a multiplié donc la première fraction par 10, au numérateur et au dénominateur, et la deuxième fraction par 7 au numérateur et au dénominateur. Si on opère maintenant tranquillement cette opération-là, on a trouvé deux fois le même dénominateur, on va pouvoir maintenant ajouter les deux fractions. L'exemple est traité complètement dans le cours, et on obtient au final 30 70e moins 14 70e, soit 16 70e. Attention, il n'est pas toujours nécessaire de multiplier les deux dénominateurs entre eux pour trouver un dénominateur commun. Par exemple, si on devait calculer 5 8e plus 3 12e, on pourrait chercher le dénominateur commun, on pourrait opérer 8 fois 12 comme dénominateur commun pour faire 96, mais on arriverait à une fraction bien trop compliquée. Quand on va chercher un multiple commun à 8 et à 12, on peut chercher un petit peu, et on va se rendre compte que 24 va être un multiple commun, c'est-à-dire qu'en multipliant la première fraction simplement par 3 au numérateur et au dénominateur, et la deuxième fraction, on la multiplie, on part 2 au numérateur et au dénominateur, on obtient 15 24e plus 6 24e, ce qui est bien plus simple que d'avoir tout, que d'avoir multiplié 8 et 12 entre eux pour trouver du 96e. Au final, cette fraction nous donne 21 24e qu'on pourrait encore simplifier, mais là n'est pas la question. Cette vidéo est terminée. Sur le cours, vous trouverez un QCM de validation des exercices d'application. La vidéo suivante traite du produit de fraction.